La Cour, en sa qualité de régulatrice du fonctionnement et des activités des pouvoirs législatifs et exécutifs et des autres organes de l'État, vous encourage à accélérer l'intégration de toutes les énergies, de toutes les compétences et de toutes les expertises pour la cohésion sociale et le développement durable de notre chère Guinée. Guineyennes et Guineyens, chers compatriotes, la Guinée est une famille, nous le disons à toutes les occasions. Alors, et nous sommes-nous dans la fraternité pour mieux nous connaître, nous comprendre, nous apprécier, nous aimer et rester toujours solidaires. N'excluons personne, encourageons et favorisons les débats exclusifs dans la richesse que constituent, en plus de celle du sol et du sous-sol, notre diversité ethnique et culturelle. Faisons en sorte que désormais, gouvernants et gouvernés, membres ou non des partis politiques, acceptent que les affaires de l'État ne soient le bien de personne. Elles appartiennent au peuple qui en délègue la gestion temporaire, non pas à un maître, comme on a souvent tendance à le penser, mais à un serviteur. Monsieur le Président de la République, sur le chantier de l'histoire, ceux qui sont devant sont ceux qui sont en vue. Veuillez constamment à avoir présent à l'esprit que, quand on est devant, l'on doit être le référentiel, tandis que lorsqu'on est derrière, personne ne vous regarde. Alors, demain, ne doutes pas que les Guinéens vous fatiguent ou vous agacent. Considérez seulement qu'ils vous en demandent un peu trop. La conduite de la nation doit nous réunir autour de l'essentiel. Ne nous entourons pas d'extrémistes et sont nuisibles à l'unité nationale. Évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. Messieurs le Président de la République, permettez-moi, au nom de la Cour et à mon nom personnel, de vous présenter à vous et à votre famille mes félicitations pour votre élection pour un second mandat de cinq ans. Que le Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde longue vie, bonne santé et ainsi que les ressources morales et intellectuelles nécessaires pour mener à bien votre noble, délicate et difficile mission. Permettez-moi également de remercier les éminentes personnalités présentes dans cette salle, de féliciter les sept autres candidats pour la considération et le respect des voix exprimées pour eux, par nos concitoyens, ainsi que tous les acteurs de la ville nationale, pour leur appel au calme et à la cohésion nationale. Monsieur le Président de la République, soyez prêts dès le 21 décembre pour que vive la Guinée. La Cour vous donne la parole pour vous permettre de vous adresser à votre peuple, votre excellence. Applaudissements Applaudissements